Je m'appelle Omar Hassan Saïd, j'ai 62 ans, je suis retraité de l'éducation nationale. Depuis que j'ai effectué le voyage à la Mecque, ma vie a complètement changé. Pendant mon pèlerinage, j'ai ressenti un sentiment de bonheur, de joie, mais aussi de gratitude, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut aller faire le pèlerinage. Vous voyez ce chapelet, il est petit, enfin il n'est pas grand, mais pour moi ça a une signification. Et ce bouchetis, je l'ai acheté en souvenir de mon grand-père, parce qu'il avait acheté la même couleur. Ici, quand je suis à la mosquée et que je fais la prière, c'est pour bien sûr remercier Dieu, mais c'est aussi remercier ma mère qui m'a porté dans le ventre. Et mon grand-père qui m'a éduqué, qui m'a montré les pas, les bons pas de la vie. Mon père qui m'a entraîné dans la vie sociale. Donc là, c'est vraiment un lieu magique pour moi. D'ailleurs, on se trouve à côté du tombeau de mon grand-père, alors là c'est encore une émotion, l'émotion est encore palpable. Oui, mon grand-père, c'est le grand référence par excellence. Oui, pour moi, il a compté, et il compte jusqu'à maintenant, parce que même s'il est décédé, je continue à me souvenir de ce qu'il m'a prodigué. Bonjour, tonton Badroudine. C'est recommandé, tout musulman, qu'il soit jeune ou vieux, doit faire ce rite, rendre visite à la famille. Allez, tonton, on revoit et on se reverra, Inch'Allah. On remercie Dieu d'avoir embelli nos vies par ces grands arbres qui nous donnent de l'ombre. Cette plage qui nous permet de venir regarder l'océan et voir la grandeur de l'océan. Cette plage qui permet aux gens de débarquer en ramenant du poisson. Dans la vie future, je compte m'engager pour la jeunesse. Je vais inciter les jeunes aussi à être responsables. Être responsable, responsabilité. Connaître et être conscient des bienfaits de ce qu'ils ont actuellement. Nous devons remercier Dieu tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et apporter ce message à la jeunesse.